C'est Stylo Hello Hello C'est Stylo C'est Stylo et j'espère que tu vas bien Aujourd'hui je te retrouve dans une toute nouvelle vidéo ASMR What's in my bike je me suis dit que ce serait plutôt sympa de 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 montrer mon sac spécial summer spécial été donc je l'ai laissé comme il était, je n'ai rien touché j'ai vraiment laissé ce qu'il y avait à l'intérieur je ne l'ai pas modifié pour la vidéo ou autre, alors avant de commencer la vidéo, je vais tout simplement dire, chuchoter les mots déclencheurs d'une abonnée qui m'a été demandé sur Instagram donc si jamais tu ne sais peut-être pas que tu n'as pas vu l'information bon c'est pas quelque chose d'hyper important ne t'inquiète pas c'est de pouvoir dire de temps à autre des petits mots déclencheurs que ce soit en début ou en fin de vidéo là vu que c'est une vidéo pas forcément relaxante enfin voilà je vais beaucoup parler dans la vidéo pour te montrer un petit peu ce qu'il y a dans mon sac ok mais pour des vidéos un petit peu plus relaxation je parle très peu je les utiliserais en fin de vidéo pour les mettre en en mots déclencheurs quoi alors ça me fait super plaisir déjà donc coucou stylo des vidéos sont toujours aussi incroyables par rapport aux mots déclencheurs en fin de vidéo je trouve que c'est une super bonne idée et voici quelques exemples donc nous avons tablette tablette une tablette tablette une tablette tablette délicatement délicatement déli délicatement 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 une bibliothèque une bibliothèque détends-toi détends-toi stylo 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 j'espère qu'ils te plairont et continue comme ça je crois que c'est Victoria alors merci beaucoup Victoria pour tes mots déclencheurs et pour tes petits compliments ça me fait vraiment très très plaisir et bien sans plus tarder on va commencer la vidéo tout de suite alors c'est parti alors en ce qui concerne la description de mon sac j'ai pas mal de sacs en fait en été j'aime bien varier enfin je dis en été mais en soit c'est toute l'année le voici donc c'est un tote bag j'aime beaucoup les tote bags c'est vrai que j'en utilise de temps à autre pour faire mes petites courses ou avant c'était pour aller à la bibliothèque par exemple moi je trouve ça super pratique tu vas à la plage tu mets ta serviette ta crème solaire une paire de lunettes de soleil enfin tu peux mettre vraiment pas mal de choses en plus il y a une poche à l'intérieur donc c'est super pratique même pour aller au marché voilà moi j'aime beaucoup prendre ce genre de sac je t'avoue qu'il est un petit peu sale il faudrait que je songe à aller le laver quand même le pauvre alors donc ce sac c'est un sac Yves Saint Laurent que j'ai eu il y a deux ans je crois au musée Yves Saint Laurent à Paris je suis née à Paris pour ceux et celles qui ne le savent peut-être pas et je ne connaissais vraiment pas du tout le musée donc je ne sais pas je ne me suis pas renseignée pour savoir si il a été créé après que je sois partie de Paris donc ça tire après 2013 mais je ne savais pas du tout qu'il est que c'était un musée Saint Laurent je l'ai su peut-être un ou deux ans avant d'y aller au musée mais du coup je l'ai eu dans ce petit musée plutôt sympatoche à la fin enfin je pense que c'est partout pareil mais quand tu visites un endroit ou un monument souvent à la fin tu avant de sortir il y a une petite boutique de souvenirs et du coup il y avait une petite boutique qui était dans le musée il y avait des super beaux objets il y avait des objets de décoration il y avait des livres des bougies mais bon c'était quand même un peu plus cher c'était un peu en boutique quand même mais je me suis dit que j'aimerais bien voir un top bag parce que je n'en avais pas du tout et en plus Yves Saint Laurent franchement voilà j'ai dû le payer un peu moins de 60 euros je crois donc c'est vrai que ça peut être assez cher pour un top bag mais quand tu vois que un c'est de la qualité parce que ça fait super longtemps que je l'ai et qu'en plus de ça c'est une marque de luxe je préfère largement m'acheter un top bag m'acheter un vrai sac de luxe à 2000-3000 euros donc pour le moment on va se contenter avec ça et quand je serai un peu plus riche pourquoi pas un sac ? d'ailleurs dis-moi si ça te dirait que je fasse une vidéo sur mes sacs à main j'en ai pas mal j'en ai récupéré puisque j'ai déménagé du coup j'emménageais dans mon nouvel appartement quand même il y a quelques mois et du coup j'ai récupéré plein de sacs qui étaient chez les parents mon copain que je n'utilisais pas du tout et que du coup j'ai retrouvé mais je pourrais peut-être refaire une vidéo sur mes sacs à main mes sacs à main mes sacs à main ok donc du coup je vais piocher au hasard ok l'indépensable de l'été une paire de lunettes de lunettes de lunettes de lunettes de soleil il faut toujours se protéger les yeux même si ce sont des lunettes que en fait des lunettes que tu trouves dans tous les magasins quoi qui ne sont pas des lunettes on va dire qui protègent énormément du soleil et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'un jour je puisse m'offrir des lunettes des vraies lunettes parce que c'est juste pour la pour le design pour la beauté quoi mais je sais qu'il existe le même type en Ray-Ban je crois et j'aime beaucoup ce modèle mais là du coup ce sont des lunettes de chez HGM que j'avais acheté l'année dernière bah d'ailleurs j'avais vlog ce jour là donc si tu as vu le vlog c'était une journée avec moi je faisais du shopping et j'avais acheté du coup ces lunettes de soleil mais voilà ça il y a toujours en fait le soleil ça protège vraiment rien du tout c'est pour ça que j'aimerais bien bah du coup m'offrir de vraies lunettes ce serait pas mal alors ensuite qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que nous avons ok ok donc il y en a un deuxième non j'essaie de le trouver il est là qui dit été dit aussi fruits enfin en vrai tu peux en manger dans n'importe quelle saison mais des bons fruits bien frais bien aidés par contre je sais pas si tu te vois mais décidément la vidéo n'est pas de qualité aujourd'hui il y a plein de petits petits poils parce que c'est une sorte de pâle anti-dresse où tu vois ça colle partout et du coup ça attrape de la poussière et il y a plein de petits trucs violets c'était une pâte crépitante en fait qui a été collée dessus voilà leur deux sont rangements tu es team quoi toi ananas ou fraise moi je dirais que je suis team fraise parce que l'ananas j'en mange pas beaucoup j'en mange très rarement mais quand j'en mange c'est vraiment l'extase d'ailleurs j'essaierai de marquer un mot sous les anciennes vidéos qui sont sorties parce que bah en fait les vidéos je les tourne en avance quand j'en avance c'est souvent un mois en avance et et du coup là déjà tu vois mon nouveau décor mais en fait la décoration je ne la reçois que dans 2-3 jours en fait puisqu'elle est arrivée dans mon ancien logement j'ai envie de changer l'adresse donc mon ancien propriétaire les a récupérés donc du coup je vais les récupérer dans 2-3 jours et je tournerai la vidéo jeudi mais toi du coup tu auras déjà vu le décor bien avant donc si tu te demandes pourquoi il n'y a pas le décor derrière c'est parce que la vidéo enfin c'est parce que je n'ai pas encore sorti enfin je suis sortie j'ai pas encore récupéré ma décoration et que j'ai pas encore retourné la vidéo tout simplement mais là je l'ai caché à côté de moi mais toi tu l'auras déjà vu j'ai très hâte de pouvoir tourner la vidéo parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis super longtemps donc j'avais des petits fruits comme ça voilà alors on va passer au prochain objet bien évidemment une crème solaire il faut penser à se protéger que ce soit ça a été comme hiver surtout au niveau du visage puisque la crème solaire a de bienfait sur la peau en fait et je vois un réel changement depuis quelques temps depuis que je l'utilise en fait enfin c'est pas ce produit là exactement mais depuis que j'utilise une crème solaire mais j'ai l'impression que ton visage n'a pas été crémé comme il le faut donc du coup je vais t'en mettre un petit peu si tu le veux bien donc c'est une petite crème solaire en stick donc j'ai le même mais un peu plus grand donc c'était des produits gratuits que j'avais eu pour un partenariat qui est sorti sur TikTok et franchement leurs produits sont excellents sont incroyables en plus ça sent la crème solaire mais pas trop donc ça se voit que c'est pas genre hyper chimique puisque c'est hyper léger garçon ça me rappelle tellement la plage l'été j'attends cette odeur tu peux fermer les yeux si tu veux ok comme ça je vais t'en mettre tu vas pouvoir te relaxer un petit peu en même temps Shikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Et en plus tu l'as sympa du dos sur ta peau Tu peux vraiment la mettre par-dessus le maquillage Bref, il a tout vraiment pratique Il y a quelque chose de bizarre D'assez lourd je trouve C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh, c'est super grand C'est un embout d'aspirateur apparemment Le tapping est pas mal Mais je ne sais pas ce que ça fout dedans Il n'y a aucun rapport avec l'été Bon, je suis désolée, je ne sais pas ce que ça fait là Je vais le ranger tout de suite On arrive bientôt à la fin Évidemment, qui dit encore une nouvelle fois été Dit melon et pastèque Pour moi c'est vraiment le best dur Je me nourris pratiquement que de ça Que de ça, que de ça l'été Je trouve ça tellement léger Et puis rafraîchissant Donc là c'est la fameuse petite pastèque Que squishy Tu es de timpastèque ou melon ? Dis-moi tout Moi franchement je ne sais pas Vraiment parce que En fait le melon, je le mange avec J'adore en fait C'est rare que je le mange tout seul En fait j'adore le manger avec du jambon Du jambon un peu cru Du jambon italien J'adore, c'est vraiment un de mes Sontes très préférées en fait L'été Et la pastèque, moi je la mange en dessert Personnellement parce que je sais que le melon Tu peux vraiment le manger en tant que En très plat dessert quoi Sauf que du coup, moi le melon Je le mange en entret Pareil, les tomates Mozart Qu'elles kiffent, vraiment Les tomates Ok, oscillant Alors ça parait Je ne sais pas ce que ça fout dans mon sac J'ai une palette de peinture Avec un pinceau Et comme tu peux le voir Il y a de la peinture jaune Juste là Et il n'y a pas du tout d'autre peinture C'est à dire que j'aurais Oublié de le nettoyer Écoute Je pense que je vais l'utiliser Pour ton visage Si ça ne te dérange pas J'aime pas le gâcher Et comme ça on va pouvoir finir La petite peinture Ok, ce que tu veux bien Ouais, je peux carrément te faire un dessin Qu'est-ce que je pourrais te faire jaune Un soleil Carrément Je vais te faire un petit soleil Sur ton, ouais, sur ton front Ok Eh bien, ne bouge pas Alors, je vais te faire un soleil Et je vais te faire un petit rond Comme ça Oh mince Je me suis trompée J'étais passée Je vais entrer Alors, attends Je vais me rattraper Voilà Ok, bon Je vais remplir le rond Et on va lui faire des petits traits Avec ce qui reste Donc, il y a un petit trait là Ici 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 Il ne reste plus rien C'était vraiment rapide Voilà Vraiment, je vais finir jusqu'au bout J'adore Tu me diras ce que tu en penses Ok Alors, il reste encore Deux objets Évidemment Une poche Habito Fraîche Que je vais d'ailleurs Mettre Sur ton front Si ça te dérange pas De quoi Ah oui J'avais mis la peinture tout à l'heure Enfin, juste avant C'est déjà sec Ouais, je peux te mettre ça par-dessus Il n'y a pas de souci Et tu verras que ça va te rafraîchir Ça fait trop du bien Regarde Alors, ne bouge pas Voilà Tu vois, c'est hyper rafraîchissant Ferme les yeux Ferme les yeux Détendre 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 Il te rougit bien Je vais le mettre sur le micro aussi, je pense que Chrisley est très chaud aussi, avec tous ses branchements Je vais le mettre sur le micro. C'est parti ! Donc voilà une petite poche Et il me semble qu'il reste encore un dernier objet On va le découvrir ensemble Ça vient d'être assez lourd aussi en effet Qu'est-ce que ça fout dedans ? C'est étrange non ? Entre l'ampoule aspirateur, maintenant un fruit du démon En tout cas il fait un son incroyable De quoi ? Ah non non il ne faut pas le manger Ah non non c'est pas un fruit du très bon C'est un fruit du démon Donc je te conseille de ne pas le manger Pour ceux qui ont l'air fait Il est super beau Il est super beau Ils allument en dessous mais Peut-être que ça se voit là Mais en fait il y a un petit faux contact Il faudrait que je regarde Mais tu vois il les allume J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu repasses un agréable moment Avec moi Et que j'espère Ce qu'il y avait dans mon sac t'aura plu Voilà je me dis que ça pourrait être pas mal de faire ce style de vidéo un peu Second degré Parce que bah réellement je ne vais pas mettre ça dans mon sac N'hésite pas à me dire toi ce que tu mets dans ton sac Ton ou tes indispensables plutôt En tout cas moi je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo Et en attendant je te fais de gros bisous 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 Bisous